Sous-titrage MFP. D'abord, on ne voit que Lui. Sur l'or se détache le visage du Christ doux et grave. Il nous regarde. Toute la lumière émane de Lui, le seul saint, la source de toute sainteté. Sur le montant de l'icône, des personnages tendus vers lui le désignent. Mains étendues en signe de reconnaissance, mains ouvertes en signe de disponibilité. Tout en haut, les deux archanges, Michel et Gabriel, vêtus des couleurs contrastées de la terre et du ciel, désignent la croix, devenue trophée de victoire. Ce Christ qui nous regarde est bien le ressuscité qui a brisé la mort et en a délivré ceux qui l'entourent, ressuscité eux aussi, pris dans l'or de sa gloire. Dans les personnages, debout sur les deux montants verticaux, on reconnaît des silhouettes familières. En haut, comme dans toute iconostase, Marie et Jean-Baptiste se font face. Marie, la mère du Sauveur, l'étoile du matin, la première à participer à la sainteté de son fils. Et Jean-Baptiste, le précurseur, l'étoile annonciatrice du soleil levant, la voix annonçant le Verbe. En bas, les apôtres Pierre et Paul, représentés selon les canons traditionnels. Pierre, aux cheveux et à la barbe bouclées, tient en main le parchemin, qui lui assure que sur la pierre qu'il est, sera bâtie l'église du Christ. Paul, le front des garnis, montre le livre de ses écrits. Il représente à eux deux tous les apôtres. Il représente toute l'église, à la fois issue du judaïsme auquel s'est adressé Pierre, et des nations païennes, évangélisées par Paul. Entre ces figures traditionnelles des iconostases, deux personnages s'intercalent. A gauche, Elie le prophète, reconnaissable à ses longs cheveux et à son manteau de poil. Elie, remplie d'un zèle brûlant pour le Seigneur, à qui sa quête de Dieu, jusqu'à ce qu'il le pressente dans la brise légère de l'Oreb, a valu le titre de « Père des Contemplatifs ». A droite, Saint Antoine le Grand, le premier à s'être enfoncé dans le désert pour y vivre le seul à seul avec le Seigneur, méritant ainsi d'être appelé « Père des Moines ». Il est vêtu d'ailleurs, à la manière des moines égyptiens, d'un long manteau et d'une capuche noire, brodée d'étoiles. Ainsi, Elie et Antoine indiquent déjà la vocation monastique et contemplative des fraternités qui prient devant cette icône. Quatre figures sur le montant horizontal de l'icône tout en bas précisent encore cette vocation. Deux femmes et deux hommes, puisque frères et sœurs chantent ensemble ici la liturgie, représentées en bustes, de faces, qui nous contemplent autant que nous les contemplons, comme pour nous inviter à les imiter dans la route de sainteté qu'ils ont parcourue à la suite du Christ. Sainte Geneviève, patronne de Paris, Saint-Germain, Saint-Marcel et Saint-Denis. Rangé par ordre chronologique, de gauche à droite, Sainte Geneviève, Saint-Basile de Césarée, Saint-Benoît et Sainte-Thérèse d'Avila dessinent les contours d'une vocation de prière au cœur des villes, au cœur de Dieu. Voici d'abord Geneviève, patronne de Paris, avec de longues tresses qui nous ramènent au temps mérovingien. Geneviève qui vivait tout près d'ici, dans la chasteté et la pauvreté, priant au cœur de Paris, mais solidaire aussi de ses habitants, qu'elle sut aider et défendre face à la famine ou à l'ennemi. Et puis Basile, le père des moines d'Orient. Basile, qui fut aussi évêque de Césarée de Cappadoce, se présente vêtu du grand manteau épiscopal, orné de la croix, et portant au cou le palium, marqué lui aussi de la croix, le signe du pasteur, prêt à donner sa vie pour ses brebis. Il porte le livre de ses règles, fondé sur la vie fraternelle et la charité. À côté de lui, Benoît, le père des moines d'Occident, Benoît qui fit don aux moines d'une règle, fondée sur la modération et la douceur, et mettant l'accent sur l'obéissance, porte la coule monastique à Capuchon. L'un à côté de l'autre, Basile et Benoît, désignent ensemble la double source, à la fois occidentale et orientale, à laquelle puise la liturgie des Fraternités de Jérusalem. Enfin, Thérèse d'Avila, dans son habit de cœur de carmélite, robe brune et cape blanche, tient aussi en main le parchemin de ses écrits, qui insistent tant sur l'importance et la valeur de l'oraison silencieuse. Elle veille ainsi sur les heures d'oraison que frères et sœurs vivent, avant les liturgies du matin et du soir, sur le tapis de prière de Saint Gervais. Vous tous qu'a sanctifié la rudesse de la vie, vous tous ont purifié la solitude et la maladie, vous tous que l'amour a grandi, priez pour nous. Vous tous qu'a sanctifié l'usine, le bureau et l'atelier, vous tous qu'a sanctifié la rue et le métier, vous tous qu'a sanctifié la vie, priez pour nous. Dans l'esprit qui nous unit, nous louons ta bonté, dans le Christ qui nous sauve, nous chantons ta majesté, Toi qui es notre Père de toute sainteté, priez pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada